Quelques personnes m'ont demandé de parler des dessous financiers de cette pandémie. Il y a des faits qui méritent l'investigation, je pose quelques pistes de réflexion. Notamment, la télévision Sous-Romande a révélé que nous avions des paris sur la pandémie, ce qu'ils appellent des Pandemic Bonds. Ces Pandemic Bonds sont des gros contrats de nombreuses pages à étudier, mais rédigés de manière très rusée. Et comme par hasard, ces contrats ont été rédigés il y a plusieurs années. Ils prévoient une pandémie avec des conséquences financières, des gains pour les intérêts privés, payés par des intérêts publics. Comme par hasard, nous privatisons les gains et socialisons les pertes. Et ces contrats, très complexes, prévoient la pandémie à peu près aux dates telles qu'on la vit maintenant. Et comme par hasard, si certains événements, un certain nombre de morts, un certain nombre de cas se présentent dans certaines conditions, les pouvoirs publics, certains pays, doivent payer des centaines de millions à des intérêts privés. Ceci pose de sérieuses questions. Comment peut-on prévoir des contrats pareils, les faire signer par les gouvernements, et nous faire payer par nos impôts un business basé sur la mort d'innocents ? Je me pose de sérieuses questions sur ces dessous financiers de ces contrats, qui me rappellent d'autres dessous financiers, notamment évoqués par M. Marc Chenet lors de la chute du tour de New York. Non pas les deux tours de New York, comme tout le monde dit, mais les trois tours de New York, car la troisième tour est aussi tombée, personne n'en parle. Et M. Marc Chenet avait soulevé la bonne question. Pourquoi est-il possible que des gens aient su à l'avance qu'il y aurait ces attendats, et ont joué des montants considérables, et ont gagné des fortunes en jouant à la baisse, notamment les compagnies aériennes ? Et à ce sujet, je demande aussi qu'on fasse la même enquête. Est-ce qu'il y a eu aussi des ventes à terme à la baisse sur les compagnies aériennes qui sont en train de faire faillite ? Tout ça en faisant un commerce sur la mort, sur les plus faibles, sur les plus fragiles, sur les vieux, sur les personnes qui ont des problèmes respiratoires, sur les fumeurs, sur les diabétiques, etc. Je me pose sérieusement des questions, et je demande à nos autorités, dans tous les pays, nos autorités pénales, nos détectives, nos personnes qui sont payées pour défendre la population, d'investiguer. Notamment aussi parce qu'il y a l'obsolescence programmée qui est prévue à l'intérieur des respirateurs. Je prends un exemple tout bête. Les respirateurs en Italie, où il y a eu des centaines de morts, ne serait-ce que hier, près de 500 morts en une journée, d'innocents, ces respirateurs sont en panne, car une pièce dans les respirateurs, une petite pièce en plastique, est cassable. Elle est prévue pour casser facilement. La société qui fournit les respirateurs demande 11 000 euros par pièce cassée, et en plus ne les fournit pas. A tel point qu'une équipe d'Italiens a réussi à produire ses pièces pour un coût unitaire d'environ 1 euro avec des imprimantes 3D, et les salauds en face se permettent de faire un procès pour violation de brevets, alors que la vie d'innocents est en jeu. C'est honteux, c'est grotesque, c'est ridicule, et je demande à nos autorités de faire des enquêtes sérieuses, et que ces gens qui abusent de la faiblesse de nos concitoyens soient pourchassés, mis en prison, soient enquêtés, et qu'on leur pique leurs frics qui sont en train d'accumuler sur nous, sur nous qui sommes innocents et qui n'avons rien à faire avec cette pandémie. Et j'affirme que, notamment, le film d'hier où on parlait de la chloroquine, comme par hasard, peut-être grâce à ce film, les Français ont débloqué la chape de plomb qu'il y avait sur ce produit de la chloroquine. Et je vous affirme, moi, personnellement, diffusons ces nouvelles sur la chloroquine, j'ai été censuré par des grands groupes informatiques dans le monde. Dès que le mot chloroquine apparaissait, un robot me supprimait les fils d'information. Je trouve ça très étrange, très louche, je dirais même plus, c'est criminel, si c'est vrai qu'on a programmé la destruction des fils d'information pour parler de la chloroquine, qui est un médicament qui est probablement efficace, et qui sauverait des milliers de vies dans le monde entier actuellement, si on a le courage de prescrire ce médicament qui sauve les poumons des personnes en train de mourir, d'agoniser dans d'atroces souffrances, dans de nombreux pays sur cette planète. Je demande à nos autorités d'investiguer non seulement sur les pandemic bonds, sur l'obsolescence programmée des respirateurs. Je demande aussi, par exemple, en Suisse, où on prévoit près de 10 000 cas de nécessité d'avoir des respirateurs, pourquoi l'armée suisse ne fait une commande que de 900 appareils, alors qu'on devrait commander des milliers d'appareils immédiatement, de telle manière que lorsque la vague sera sans summum, nous ayons des appareils respiratoires, et non seulement que nous les ayons en Suisse, mais que nous puissions les fournir en France, en Italie, et dans tous les pays dans lesquels cette vague pandémique va arriver. Et j'affirme même, avec de sérieuses options de preuves, que cette pandémie est organisée, car nous avons des livres de science-fiction d'il y a une quarantaine d'années qui ont prévu tout ce plan, et comme par hasard, l'écrivain a prévu ceci, ça démarrerait à Wuhan, avec les mêmes cadences d'horreur de pandémie, de virus. Il est tout à fait concevable que ces salopards, qui ont peu d'imagination, aient simplement copié un plan écrit dans un roman, en se disant que jamais on n'allait trouver ce roman qui était oublié depuis 40 ans. D'autant plus que l'année passée, l'automne de l'année passée, ils ont fait une répétition générale, avec Bill Gates, Soros et tous ces grands dans le monde, une répétition générale, où mot à mot quasiment ce plan mondial se répand sur la planète entière, la seule différence, c'est que ça démarre au Mexique, dans des cochons, et non pas en Chine, dans des chauves-souris. Et je me pose encore la question, c'est que le laboratoire P4 de Wuhan, qui a décidé de mettre ce laboratoire à Wuhan, comme par hasard ? Des Français, notamment, alliés à des Chinois. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont ouvert un laboratoire P4 pour gérer ces recherches sur des virus coronavirus, après le SRAS, nous avons des brevets sur Internet, nous avons des brevets de plusieurs centaines de pages qui prévoient tout, le développement du virus, le mélange avec le SRAS, même le développement des vaccins, l'introduction dans le vaccin du problème de rougeole, et peut-être que la seconde étape, ou la troisième étape de ce plan diabolique, c'est de contaminer les enfants et de les faire tomber malades, et de les faire mourir aussi avec des vaccins qui sont trafiqués pour injecter le virus ou la rougeole. Vous savez que la grande grippe espagnole, à la fin de la Première Guerre mondiale, a fait plus de morts que toute la guerre, la Première Guerre mondiale, et que les gens qui mourraient les premiers, c'était ceux qui étaient vaccinés, comme par hasard. Et ils vont rejouer cette comédie pour garder le contrôle, le contrôle, leur griffe sur nos libertés, ils sont en train de nous promettre la sécurité, ils nous volent nos libertés, ils nous mettent en confinement, ils nous enferment, ils vont pousser les gens à péter les plombs, ils vont avoir des problèmes psychologiques, ça va provoquer peut-être des guerres civiles, c'est ce qu'ils cherchent à mon avis. On voit que les forces de l'ordre, la sécurité, l'armée, sont montées contre la population civile, avec des amendes débiles qui peuvent monter à 300 euros pour aller acheter un paquet de cigarettes dans un kiosque, ou pour une promenade dans le parc. On impose des... Je suis pour ces mesures, car naturellement je ne suis pas pour que le virus se diffuse, mais il faut se poser des questions. Une fois que la vague sera passée, s'il vous plaît, faites des enquêtes sérieuses sur tous les éléments que je sors maintenant, il y en a d'autres que je mets sur internet, il y a un document en intelligence collective à disposition de tout le monde, s'il vous plaît, apportez vos éléments de preuve, le laboratoire P4 a été inauguré par les plus hautes autorités françaises qui se sont déplacées en Chine, à Wuhan, il y a des années, c'est très étrange. D'autant plus que l'interdiction de commercer et de diffuser les nouvelles concernant le médicament de la chloroquine, ils n'avaient jamais prévu qu'un simple médicament comme la chloroquine pourrait soigner, les instructions, comme par hasard, viennent de France, et les fils, avec la censure automatique par des robots efficaces, ils ont essayé d'étouffer dans l'oeuf la découverte du professeur Raoult, ce médecin courageux de Marseille, heureusement qu'il a su se défendre, heureusement que nous avons diffusé à plusieurs centaines de courageux ces nouvelles, et qu'ils n'ont pas pu arrêter complètement nos nouvelles. Donc la chloroquine est sérieusement envisagée comme étant un médicament contre le coronavirus, contre la pandémie du Covid-19, contre ce plan que j'estime être très probablement un plan concocté dans des officines de personnes qui ne pensent qu'à l'argent, au pouvoir, qui sont dans des structures de péché. Je demande à tout le monde de prier pour eux, car, mon père, priez pour eux, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci de votre écoute.